salut les amis bienvenue sur ma chaîne cds motors aujourd'hui on fait un petit tuto sur ma 309 perso le tuto plaquette arrière on va montrer je vais vous montrer comment on change les plaquettes arrière sur alors là c'est pareil sur 205 309 les clio les super 5 clé c'est sûr énormément énormément de modèles il ya les zara les 306 je vous ferai la liste dans le descriptif sur tous les modèles que ça monte c'est incroyable c'est pareil pour beaucoup de frais rien mais avant toute chose avant ce tuto on s'abonne un petit like et puis un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire ou à demander alors en premier lieu on lève la voiture on va démonter les roues si vous n'avez pas de pétard de pistolet comme moi vous débloquez d'abord d'abord les roues au sol et après vous l'avez ensuite on fait des montées c'est quoi on enlève la roue allez on fait ça alors nous voilà sur l'étrier arrière là on voit le cap de frein à main quand on tire nous pousse un peu les pistons là on a l'étrier alors moi ce que je fais avant toute chose je pousse un petit peu comme ça les plaquettes pour bien débloquer ensuite on a le clips qui bloque la petite plaque le plaquage en fait pour les plaquettes je vous montrer ça il ya un petit clips ici hop et on est bien dur on pousse un peu la plaque voilà ça donne voyez un tout petit clips met ce qu'on met de côté et on perd pas maintenant prenez un burin ou un chasse coupie ou quelque chose mais pas la tête devant et on enlève la plaque voilà ça sert à mettre en tension les plaquettes arrière pour bien qu'elle soit bien fixe dans l'étrier voyez tac avec les petits trous attendez hop je remets bien dans l'écran là où on met le petit clip ce qu'on vient d'enlever on va la brose on va prendre la brosse on va la nettoyer maintenant on a les plaquettes elles sont plus libres pouvoir enlever hop ça aussi c'est les petits clips je vais vous montrer comment les mettre ça sert à maintenir en pression les plaquettes pour pas qu'elle se balade voilà on enlève les deux maintenant on enlève les plaquettes il ya pas mal de cracras alors ça a du mal à s'enlever resté quand même bien l'usé à la les deux plaquettes enlevé maintenant je sais pas si vous voyez en fait l'étrier arrière il a des dents il a 4 1 2 3 4 et en fait c'est pour maman il faut un outil qui pousse un petit peu et qui tourne en même temps mais bon si comme moi vous n'avez pas l'outil il y a des techniques prenez un tournevis comme ça là j'en ai un qui exprès comme ça carré vous le glissez vous appuyez un petit peu vous mettez dans les trous hop bien sûr voilà voilà on sert il est en train de se serrer voilà gentiment on fait attention à pas abîmer le joint le soufflet là je pense qu'on est là on fait juste un test ok là parce que j'ai pas nettoyer encore c'est juste un test voir si voilà il s'est à circuler alors on a serre poussé le piston maintenant avant de mettre les plaquettes neuves à mettre un petit coup de brosse on fait attention souffler on lui met pas de on l'abîme pas voilà voilà c'est tout propre maintenant on peut remettre les plaquettes alors voyez la plaquette là où il ya le piston il ya un petit ergot et il doit se placer dans le trou du piston qu'on a poussé c'est pour ça que le dans les quatre trous il faut mettre le le trou du piston je sais pas si on voit bien j'espère que vous verrez bien sur la vidéo bien vers midi ou vers 15 heures plus tôt on dire trois heures voilà ah là là hop dans le trou voilà maintenant on met un petit coup de brosse sur la plaque à l'intérieur aussi voilà là on a quelque chose de propre voilà donc on la met comme ça tombe comme ça voyez elle se remet pour qu'on ait accès aux petits trous pour mettre le clips alors hop on place sur la première plaquette voilà il est placé clairement il doit glisser correctement et puis un petit coup de marteau voilà maintenant pour mettre le petit clips qu'on avait enlevé tout à l'heure voilà il ya mis hop moi j'aime bien remettre un petit peu bien centré alors ça faut aller remettre maintenant faut que ça soit mis comme ça alors je vous montrer tiens avec une plaquette vous voyez elle est pas inquiète elle est comme ça j'essaie de bien vous mettre donc moi ce que je fais vu qu'en fait ça c'est plaqué sur la ferraille en fait on va placer comme ça et après avec un tournevis je vais pousser pour qu'elle se glisse sous en fait faut que ça soit comme ça vous voyez donc en général elle va se mettre vous allez être placé ça va se mettre comme ça à hauteur ça va pas glisser en dessous donc ça va se mettre à peu près à cette hauteur vous allez glisser en dessous comme ça mais ça va avoir du mal à s'appuyer vous allez voir je vais vous montrer voilà hop on pousse hop et on relève ça voilà un demi donc vous voyez hop on place là hop voilà voilà maintenant ça vient vous voyez ça m'attire la plaquette voilà là ça nage un peu ce qu'on va faire dans la voiture on va appuyer deux trois fois sur les freins pour bien replaquer pour pas se faire avoir pour redescendre dans la voiture voilà vous avez vu donc les plaquettes se rapprocher maintenant il n'y a plus de jeu hein mais ça reste toujours à tourner quand même j'ai oublié de vous dire quand les plaquettes sont enlevés vous prenez l'étrier vous le basculez un peu de gauche à droite comme ça pour bien vérifier que les coulisseaux ne sont pas grippés si c'est grippé il faudra démonter les écrous derrière et je vous montrerai une photo ce qu'il faut enlever et graisser voilà une fois que ça c'est fait là on est content tout est bien mis vérifiez toujours en pouvoir remettre la roue une fois que vous avez mis la roue approchez les écrous le maximum possible à la main pour descendre la voiture une vitesse sur le frein à main et maintenant on peut avec la clinique à 12 kg voilà voilà les amis les plaquettes arrière c'est fini c'est super rapide à faire sauf si c'est grippé là c'était nickel si c'était bien on met un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis on n'oublie pas on s'abonne merci